Nous sommes au club de golf Ré-Vermont, cette semaine où se tient le championnat provincial junior, tant féminin que masculin. Je suis en compagnie d'Alexandre Carrière. Alexandre, tu es membre au Blainvilliers, mais aujourd'hui tu nous as sorti la ronde de ta vie. Une carte de 73, seulement un coup au-dessus de la normale. C'est toute une différence avec la carte de 85 d'hier. Tes commentaires un peu sur ta ronde d'aujourd'hui? Aujourd'hui, surtout ce qui a fait la différence vis-à-vis de mon 85 d'hier, c'est que j'ai été capable de vraiment plus rester focus et pas justement déraper après un mauvais trou. La game était finie. Aujourd'hui, ça a vraiment bien été. C'était quoi ton objectif en arrivant ici cette semaine? En arrivant, mon objectif, ce n'était pas tant de gagner, mais c'était beaucoup plus de faire la coupure et de sortir des bonnes games. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre le 85 d'hier et le 73 d'aujourd'hui, peut-être au niveau mental même? Oui, bien ce matin, un de mes amis qui m'a donné plusieurs conseils pour justement rester focus et pas justement déraper après un mauvais trou. Et tu étais parmi les chanceux aujourd'hui qui auront en fait l'occasion de terminer leur ronde. Ça va être quoi la stratégie pour les prochains jours? J'imagine que tu aurais un peu de repos même d'un matin. Aujourd'hui, on avait eu des problèmes avec Dan Nature qui a refusé de collaborer. Ça va être quoi un peu le plan pour les prochaines rondes? Ça va être pas mal le même plan de match qu'aujourd'hui. Essayer de bien jouer, rester focus et surtout de ne pas déraper, faire trop de mauvais coups. Qu'est-ce qui a été le mieux pour toi aujourd'hui durant ta ronde? Je pense que pas mal tout a bien été. J'ai sorti des bons coups de départ, des bons coups approche long et des bons potes. Donc je pense que tout a bien été. Super, bien merci Alexandre. Bonsoir de la meilleure des chances pour le reste de la semaine. Merci.